Deux Israéliens, dont un mineur de 17 ans, ont été inculpés ce dimanche pour le meurtre d'une famille palestinienne en juillet dernier qui avait provoqué une vive indignation en Palestine et en Israël. Ils appartiennent au milieu extrémiste juif, notamment à ce que l'on appelle les jeunes des collines, des colons ultra-religieux. Des charges ont été prononcées par ailleurs contre deux autres membres de ce groupe pour des actes graves motivés par une idéologie nationaliste et raciste. Nous avons demandé leur arrestation. Pour la famille des victimes, ces inculpations arrivent bien tard, cinq mois après les faits. Le frère du père de famille assassiné témoigne de sa méfiance envers la justice israélienne. Nous voulons que la justice israélienne soit juste cette fois avec les panestiniens, dit-il. Plusieurs ONG avaient dénoncé ces derniers mois le laxisme des autorités face aux colons israéliens. Récemment, une vidéo diffusée dans les médias montrait de jeunes extrémistes juifs célébrant la mort du bébé de la famille brûlé vif dans l'incendie.